Voilà, donc merci pour l'invitation. On va faire cette présentation en quatre points. Je vais vous présenter, moi, d'abord ce qu'on fait un petit peu assez rapidement parce que c'est plus intéressant de s'attarder sur d'autres questions. Présenter l'association et présenter aussi un peu l'habitat réversible. Ensuite, Angéline, en grande partie, présentera un peu le cadre et le réglementaire et les façons un peu de répondre à la question comment s'installer en habitat réversible. Et on donnera, on essaiera de donner le plus de temps possible aux questions réponses aussi à la fin parce que c'est souvent très intéressant et ça éveille celles et ceux qui ont des questions précises et voilà, c'est souvent intéressant. L'association est née d'un constat initial. Le premier constat, c'était que les aspirations à habiter autrement sont de plus en plus nombreuses en France comme en Europe et ailleurs aussi. Et c'est lié à des questions environnementales, écologiques, mais c'est aussi lié à des coûts du logement qui sont de plus en plus importants. On peut aussi, on aurait pu ajouter une dimension, c'est vrai, écologique à une volonté de répondre aussi à une autre façon d'habiter que celle qui peut être pratiquée depuis plusieurs décennies de façon générale, on va dire, en zone urbaine et même en zone rurale avec parfois des lotissements qui ont des conséquences sur l'artificialisation des sols. En fait, elle est née en 2017 en Ardèche et ensuite, certaines personnes ont repris, à ce moment-là, c'était une association qui s'est forgée surtout pour un projet particulier à Rocle. Et ensuite, en 2019, ça a été repris par quelques personnes, notamment Xavier. Et en fait, en deux ans, deux, trois ans, l'association a vraiment changé de dimension et l'objectif était vraiment d'avoir un impact plus global et national. Et donc, voilà, il y a eu une multiplication par deux quasiment annuelle des effectifs, des ressources. Donc, voilà, c'est vraiment une association maintenant à but d'intérêt général un peu à échelle nationale. Et en 2021, on aurait pu l'ajouter ici, on s'est un petit peu recentré, non pas à vouloir essaimer trop vite, mais se recentrer sur le fait de convenir, de réussir à mettre en œuvre des démonstrateurs précis et concrets de hameaux légers, avec la définition qu'on donne à celle d'hameaux légers. Donc, du coup, la mission première de l'association, c'est de permettre à toutes et à tous d'accéder à des habitats et des modes de vie durables et solidaires pour des territoires plus vivants. Alors, on avait insisté sur cette mission aussi avec, pas uniquement l'aspect habitat, mais aussi avec l'aspect mode de vie durable et solidaire, qui nous paraissait quelque chose de fondamental dans cette approche de l'habitat réversible et collectif. Donc, le cœur d'action de l'association, c'est d'accompagner les porteurs de projets à réaliser des hameaux légers. C'est aussi de soutenir et d'accompagner les collectivités qui accueillent ces hameaux légers. Et nous, on définit un hameaux légers comme un lieu de vie participatif accueillant un petit nombre d'habitats réversibles, accessibles aux foyers à ressources modestes et réalisés en partenariat avec la commune qui l'accueille. Pareil, la dimension de partenariat avec la commune était quelque chose d'important parce qu'il y a eu beaucoup d'habitats, enfin, il y a toujours beaucoup d'habitats, on va dire, en dehors des clous, des règles d'urbanisme et un peu d'état de droit, on va dire. Et nous, ça nous paraissait important d'essayer de porter l'habitat réversible justement dans cette logique de faire évoluer l'urbanisme et de s'appuyer sur, on le verra tout à l'heure, sur la loi pour permettre, on va dire, de façon convenable légalement de s'installer. Voilà. Donc, trois types aussi, trois moyens d'action un peu, enfin, qui sont plus que les moyens d'action, qui sont des sortes de philosophies qui nous permettent d'avancer, qui sont de dissocier la propriété du sol et du logement par le bail amphithéotique. On y reviendra tout à l'heure aussi certainement, mais l'idée, c'était à partir du constat qui était une difficulté à accéder au logement aussi pour de plus en plus de personnes, d'essayer de s'extraire de la difficulté d'accéder à la propriété du sol et de se concentrer juste sur la propriété du logement et donc de passer par un bail amphithéotique qui est un format de location. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Le deuxième élément, c'est de mutualiser les infrastructures et de vivre de manière plus solidaire. Donc, il ne s'agit pas forcément, enfin, il ne s'agit même pas pour, en l'occurrence, pour les amolégés, d'avoir chacun son habitat et de ne pas interagir ensemble, mais justement d'avoir des infrastructures communes type une cantine, les toilettes ou d'autres éléments, des bureaux éventuellement. Et voilà, d'être dans une disposition. C'est pour ça qu'on parlait aussi de mode de vie, d'être dans une disposition de solidarité entre les personnes. Et le troisième élément, qui est de construire des projets avec des communes qui sont désireuses de les accueillir et essayer le moins possible d'être dans une conflictualité entre, on va dire, des porteurs de projets et une mairie ou même un territoire qui serait un peu frileux à l'accueil d'un amolégé ou d'habitat réversible. Donc, deuxième élément, on va insister un petit peu, enfin, présenter un petit peu plus en détail l'habitat réversible, ce qu'on appelle habitat réversible. Souvent, c'est appelé habitat léger et on le verra tout à l'heure aussi dans la loi résidence démontable. Nous, on parle d'habitat réversible et du coup, je vais vous présenter un petit peu ce point-là. Donc, d'abord, la loi Allure de 2014, il me semble, avait commenté en fait le texte de loi en expliquant cette petite citation qui est importante. Il existe des dizaines de formes et de variétés d'habitats légers, yurtes, tipis, roulottes, mobilhomes, etc. Et tous ont en commun d'être démontables, mobiles et synonymes d'un mode de vie fondé sur la sobriété et l'autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées de panneaux solaires, d'éoliennes, de bassins de phytoépuration, de jardins, de potagers, tout ça. Et en fait, cette réflexion-là amène à la définition des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, qui est en fait le texte de loi officiel. Et donc, cette définition-là des résidences démontables a quatre points clés qui sont le premier. Donc, ces résidences sont occupées au moins huit mois par an. Elles sont sans fondation et elles disposent d'équipements intérieurs ou extérieurs. On le verra aussi qu'ils peuvent être autonomes des réseaux publics, mais pas obligatoirement. Et dernier élément, quatrième élément, c'est que ces résidences doivent être facilement et rapidement démontables. Donc, ça pose des questions aussi sur la quantification du rapidement, facilement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, la loi est définie ainsi. Donc, on va dire que ces habitats réversibles ne sont pas tous, à proprement parler, légers ou démontables. Et c'est justement pour ça qu'on souhaite parler d'habitats réversibles, car pour nous, elles sont facilement déconstruites ou faciles à déplacer. Et donc, l'intérêt central de tous ces modes d'habitat, c'est justement d'avoir une réversibilité sur le sol et un impact, notamment sur l'artilisation des sols, réduit. On aurait pu aussi allonger la conférence en parlant des contraintes et des problématiques liées à l'artilisation des sols. Et donc, voilà, on a plus envie d'essayer de parler d'habitats réversibles que d'habitats légers ou simplement de résidences démontables qui intègrent, selon nous, plus globalement, en fait, la réalité de ces types d'habitats aujourd'hui. Et donc, on peut en définir, on peut trouver quatre familles d'habitats réversibles. La première, c'est les habitats mobiles, l'habitat réversible mobile, qui sont sur roues. Ils permettent de rouler sur les routes nationales. Donc, il y a des homologations de taille, etc. On ne détaille pas là pour l'instant, mais effectivement, ils peuvent être autonomes. Sinon, il faut les transporter. C'est la deuxième catégorie d'habitats qui peuvent être transportés sur voie routière par poids lourd ou convoi exceptionnel. La troisième famille, c'est la famille des habitats démontables. Donc, comme son nom l'a dit, qu'ils peuvent être démontés. Il n'y a pas du tout de règles spécifiques sur la façon de le démonter. Et la dernière famille, d'habitats biodégradables qui sont conçus à partir de matériaux naturels, à même de se décomposer une fois détruits. Voilà. Donc là, une petite... On va montrer quelques images, même si je pense qu'on parle à un public de connaisseurs ou qui vivent peut-être même déjà dans ces situations-là. Donc voilà, quelques exemples d'habitats mobiles. On voit bien qu'il n'y a pas de fondation et donc il y a un impact sur le sol réduit. Quelques exemples d'habitats démontables. Peut-être que... Je ne sais pas si vous voyez ça sur le côté. Enfin, voilà. Habitats démontables. Donc voilà, quelques exemples. Là, au mieux, on va une yurte. Je suppose que vous connaissez aussi ça un petit peu. Habitats transportables. Alors, tout à droite, on voit des conteneurs. Ça, ça fait débat un petit peu, même en interne au sein de l'association. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait que les conteneurs soient des habitats vraiment réversibles. Même s'il n'y a pas de fondation au sol, voilà. Les matériaux sont parfois pas forcément naturels. Hop. Voilà, les habitats biodégradables. Donc, on voit carter à droite et à gauche, comment une maison terpaille. Et donc, pareil, je pense que vous connaissez déjà tout ça, mais c'est toujours chouette de voir quelques images et quelques exemples. Donc, voilà. Donc, en fait, l'habitat réversible pour nous, c'est une réponse aux enjeux écologiques et sociaux qu'on a évoqués tout au début de cette présentation. Donc, ça permet une accessibilité plus grande à un plus grand nombre de personnes parce que ces habitats coûtent souvent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un achat traditionnel, quand il faut acheter le sol, puis l'habitat. Ça a aussi une empreinte carbone réduite ou nulle. Ça dépend du type d'habitat et des pratiques, mais l'empreinte carbone est vraiment réduite. Pareil, on aurait pu présenter quelques données sur l'empreinte carbone de l'habitat en dur, des constructions en béton, notamment, qui sont, il me semble, le béton responsable d'un douzième des émissions mondiales. Donc, voilà, ça cadre un petit peu l'empreinte carbone de l'habitat en dur classique. Ça répond aussi, l'habitat réversible, à un besoin de faire une économie plus circulaire ou de réemployer, on va dire, les matériaux et se baser sur des matériaux biodégradables ou biosourcés. Et enfin, une préservation de la vie des sols à long terme, notamment par le fait d'éviter une artificialisation des sols et de pouvoir, de permettre un peu une, comment, éviter des cycles d'inondations qui peuvent être difficiles, des fois, dans des territoires très artificialisés. Voilà, donc je vais passer la main à Angéline, qui va présenter un peu la partie, la troisième partie, on va dire, dans le dur, de comment s'installer légalement en habitat réversible. OK, donc, alors moi, dans cette troisième partie, je vais vous parler d'urbanisme et du cadre légal plus spécifique à l'habitat réversible. Donc, l'urbanisme, ses acteurs, ses documents d'urbanisme. Je vais rentrer plus particulièrement dans le concret sur le PLU et ensuite, je vais parler du cadre légal de l'habitat réversible, avec notamment, voilà, les articles de loi, les différentes implantations qui sont autorisées pour les résidences démontables. Donc, l'urbanisme, si on prend une définition, c'est un ensemble de principes et de règles qui sont données pour encadrer l'aménagement du territoire, l'occupation de l'espace et qui organise dans ce sens les activités humaines. par exemple, c'est grâce à l'organisme qu'on peut optimiser les flux de personnes ou de biens. L'urbanisme permet aussi de protéger des espaces fragiles, plus généralement naturels, et qui sont donc protégés de l'artificialisation. L'urbanisme permet dans ce sens d'améliorer le bien-être des humains et des rapports sociaux, tout en préservant l'environnement. Donc, c'est une discipline qui est vraiment historique et néanmoins qui s'adapte et qui évolue avec la société, les acteurs et les enjeux du moment. C'est bon de le considérer parce qu'un texte de loi aujourd'hui ne sera plus peut-être valable d'ici quelques années. Donc, c'est toujours important de se mettre à jour à ce sujet. Pour se repérer et comprendre l'urbanisme et ses règles, il faut connaître les acteurs qu'il faut considérer et les documents d'urbanisme qui sont mis en œuvre. Donc, ici, sur cette diapo, vous voyez un maillage des acteurs de l'urbanisme. Les premiers acteurs que je veux mettre en avant, ce sont les élus, qui sont les personnes qui siègent aux communes et aux EPCI. Les EPCI, c'est les établissements publics de coopération intercommunale. Donc, on en a différentes sortes. À plus petite échelle, on voit la communauté de communes. Ensuite, on a la communauté d'agglos, la communauté urbaine et les métropoles. Donc, les métropoles sont affectées aux grandes villes, les métropoles de Nantes, de Bordeaux, de Lyon. Donc, les élus, c'est des acteurs qui sont incontournables, qui ont la main sur l'urbanisme de leur commune. Ils font les choix politiques. Ils décident les orientations. Donc, c'est un acteur qu'il faut vraiment considérer pour tout type de projet. Et ça sera compliqué si les élus ne sont pas là pour soutenir votre projet. C'est bien de le garder en tête. Ensuite, on a les techniciens des collectivités. Les techniciens, ils sont là pour l'appui à la réalisation, à la mise en œuvre des stratégies qui ont été définies par les élus. C'est des personnes qui sont généralement assez ouvertes sur les sujets environnementaux. Donc, il ne faut pas hésiter à toquer à leurs portes et à essayer de les rencontrer assez tôt pour leur présenter votre projet si vous avez identifié un terrain. Ensuite, on a toutes les administrations de l'État. On a mentionné ici la DDT, la DGALN. La DDT, c'est la Direction départementale des territoires, donc à un niveau départemental. La DGALN, c'est la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Donc, ça, c'est à un niveau national. C'est des acteurs qui sont là pour s'assurer qu'il y a une bonne application des règles, des textes de loi au niveau local. Donc, leur objectif qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils ont un objectif, une grande politique de réduction de l'artificialisation des sols, notamment, principalement en zone naturelle. Généralement, on les rencontre en deuxième temps, ces acteurs, mais ils ont quand même un poids et une importance dans ce processus. Donc, il ne faut pas les oublier. Ensuite, on a les bureaux d'études et les agences d'urbanisme, qui sont, eux, des experts dans certains domaines. Donc, ça peut être l'environnement, l'architecture, l'urbanisme, qui sont missionnés sur des projets. Ensuite, on a les CAUE. Les CAUE sont des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Au niveau départemental, il ne faut vraiment pas les oublier, les CAUE, parce qu'ils ont un vrai intérêt sur ce type de projet. C'est des associations et ils sont là pour vous conseiller gratuitement. Donc, ils conseillent les particuliers et les professionnels sur leurs projets. Ils ne sont pas là pour produire du contenu, des croquis ou autres, mais ils sont là pour vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à toquer à leur porte. Et ensuite, ici, on mentionne les particuliers, les collectifs et les aménageurs. Donc, pour rappel, le Code de l'urbanisme, c'est un ensemble de textes, de lois et de décrets qui s'appliquent à l'échelle nationale. C'est des textes qui sont assez complets, assez larges et qui peuvent laisser un peu de place à des précisions localement. Et donc, ce Code de l'urbanisme, il est décliné en documents d'urbanisme. Qui, eux, ont une certaine hiérarchie en fonction de la portée du document d'urbanisme. Il existe des rapports de conformité et de compatibilité entre les documents d'urbanisme. Donc, à une échelle plus large, on voit le SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Donc, le SCOT, il s'applique sur… Ah, j'admets quelqu'un. Le SCOT, il s'applique sur une échelle de territoire, de bassin de vie. Et il est là pour proposer des orientations stratégiques sur ce territoire à long terme. Ensuite, on a le PLU ou le PLUI, à une échelle un peu plus restreinte. Néanmoins, ces documents d'urbanisme sont les documents qui sont les plus courants. Donc, le PLU, le plan local d'urbanisme, ou le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui est donc affecté à un ensemble de communes. On va revenir plus en détail sur le PLU après. Ensuite, on a la carte communale, qui est le document d'urbanisme qui est le plus répandu pour les petites communes. La carte communale, c'est un document qui est simplifié. C'est une simple carte de zonage. Et le règlement qui s'applique, ce sera le RNU. Le RNU qui est mentionné en haut de cette diapo, qui est le Règlement national d'urbanisme. Qui, lui, si jamais il n'y a aucun document d'urbanisme qui est élaboré sur une commune, ce sera le RNU qui prévaut. Et donc, le RNU propose le principe de constructibilité limitée. À savoir qu'il est interdit de construire en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. Et exactement, il est interdit de construire, sauf si on est à moins de 50 mètres de trois habitations. C'est bon de le garder en tête. Ici, on mentionne les postes. Je ne me rappelle même plus. C'est le plan d'occupation du sol, qui sont les anciens PLU. Mais vous avez des élus qui mentionnent le poste souvent. Ils sont peut-être déjà actifs depuis longtemps dans leurs communes. Sur la droite, on voit aussi dans le glossaire le PSMP, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui sont des plans qui sont destinés aux sites patrimoniaux remarquables. Donc, ça, c'est des communes qui sont à grande valeur patrimoniale. Donc, voilà, à considérer si votre commune est dans ce type de plan. Donc, pour rappel, s'il y a modification de la carte communale ou du PLU, il faudra toujours respecter le SCOT ou alors faire modifier le SCOT. Après, c'est des procédures qui sont assez longues. Donc, il faut le garder en tête. Je vais entrer un peu plus en détail sur le PLU, qui est le document le plus répandu, comme je l'ai mentionné au début. Il est structuré en différentes parties, en différents documents. Tout d'abord, le rapport de présentation, qu'on vous invite à lire, qui est assez facile à lire, qui, notamment, met en avant le diagnostic du territoire et l'état initial dans l'environnement. Ensuite, on a le PADD. Donc, le PADD, c'est un élément vraiment très important du PLU, puisque c'est la déclination du diagnostic en objectif et en orientation stratégique sur le long terme. C'est d'ailleurs là où, on le mentionnera un peu plus tard, mais c'est là où on peut déjà voir apparaître la notion d'habitat réversible. Ensuite, on a les documents graphiques, notamment la carte de zonage, que je vais vous présenter dans les diapos qui suivent. La carte de zonage, c'est une délimitation des espaces en zone. Et pour chaque zone est appliquée des règles spécifiques, qui sont, elles, mentionnées dans les règlements écrits, dans le règlement d'urbanisme. Donc, c'est important de toujours lire le règlement d'urbanisme. Par exemple, pour différentes zones, on peut avoir des différences de volume de construction, de couleur des murs, de distance entre les habitations. Donc, voilà, c'est des règles spécifiques par zone. Ensuite, on a l'OAP. L'OAP, c'est l'Orientation d'aménagement et de programmation. C'est un document qui n'est pas obligatoire. L'OAP correspond à un zoom de projet de secteur, on va dire. C'est un zoom qui est aussi graphique. Donc, vous pouvez y voir, voilà, une volonté précise sur un secteur. Et c'est intéressant aussi pour l'habitat réversible. Je le mentionnerai après. Donc, si on rentre un peu plus en détail sur le zonage que je mentionnais tout à l'heure, je pense que là, vous êtes assez au courant des types de zones qui sont malables pour le PLU, mais je vais le mentionner néanmoins. On a les zones non constructibles, donc les zones A, agricoles, et les zones N, naturelles. Les zones agricoles, ce sont des zones qui sont cultivées ou à vocation agricole. Et les zones naturelles sont vouées à être protégées. Ensuite, on a les zones constructibles, les zones U, urbanisées, et les zones AU, à urbaniser. Généralement, elles sont situées près des centres-bourgs ou près de terrains qui sont déjà construits. Ensuite, on a le terme 1AU, ou 2AU qui mentionnent la temporalité pour l'urbanisation. Il est bon de rappeler que pour chaque PLU, il peut y avoir des déclinaisons propres. Par exemple, avec les petites lettres qui sont ici mentionnées, UC, NI, UX. Par exemple, on peut avoir sur le même secteur pavillonnaire U, on peut avoir UA et UB. Par exemple, sur la zone UA, il y aura une volumétrie qui sera différente de la zone UB. Ou alors, on a parfois la zone UE, qui est une zone urbanisée, mais pour des équipements publics, ou ça peut être UI pour des bâtiments industriels. Donc voilà, à garder en tête que chaque déclinaison, elles sont vraiment propres au PLU. Donc, elles ne sont pas uniformes au niveau national. Donc, avec le cadre, le code de l'urbanisme et les différents documents d'urbanisme, il y a un ensemble de règles qui sont à respecter. Et après, une fois qu'on a compris toutes les règles qui s'appliquent, il faut demander des autorisations, des permis. Et cela s'applique à tous les usagers, tous les propriétaires de terrain qui envisagent de faire un projet de construction sur le terrain sur lequel ils sont. Aujourd'hui, on constate néanmoins qu'il y a beaucoup d'installations. La plupart, la grande majorité des installations en habitant réversible, elles sont faites illégalement, donc sans autorisation. Il y a quand même une tolérance des élus pour différentes raisons. Cela peut être par conviction politique, par conviction écologique. Cela peut être aussi tout simplement par humanité ou encore par souci de l'intérêt général. Donc, cela dépend vraiment des cas. Mais il y a des tolérances qui sont visibles. Et nous, on a recensé que les élus sont d'autant plus tolérants si certains cas s'appliquent, à savoir si le foyer a un enfant qui est inscrit à l'école publique, par exemple. Si vous exercez une activité économique sur la commune, si vous exercez aussi une activité qui est jugée comme utile pour les habitants, donc une activité à vocation agricole ou une activité de service. Bien sûr, si vous êtes originaire du coin, si vous avez des connaissances qui sont du coin ou alors qui sont liées aux élus, c'est avantageux. Si vous investissez aussi dans une association locale ou encore mieux au conseil municipal. Si vous avez aussi un projet de construction ou de rénovation en parallèle, donc cela peut être intéressant parce qu'on voit votre engagement sur la commune. Et puis, forcément, c'est plus intéressant de se lancer sur des territoires qui sont déjà tolérants avec l'habitat réversible. Sans autorisation, il faut considérer quand même certains risques, à savoir que les voisins, les habitants peuvent vous dénoncer, ce qui créerait des conflits de voisinage, bien évidemment. Donc, il est important de cultiver ces relations dès le début, dès votre arrivée. Ensuite, on ne conseille pas de s'installer chez des propriétaires de terrain qui sont en conflit avec la mairie. Et puis également, idéalement, ne pas avoir d'installations qui sont trop visibles depuis la rue ou trop proches de monuments historiques ou encore qui sont dans des zones qui sont assez spécifiques et où la pression foncière est assez forte et où les prix sont élevés. Donc, les terrains inaccessibles, par exemple, les zones littorales ou encore les zones touristiques. Donc, ça peut susciter la jalousie, forcément. Ensuite, sur les zones naturelles protégées, si vous vous installez sur des zones naturelles protégées, forcément, vous vous mettez en porte-à-feu par rapport à des personnes qui seront peut-être des soutiens potentiels sur votre projet. Donc, à garder en tête. Ou encore, si vous vous installez sur des zones à risque naturel, puisque là, vous engagez carrément le risque juridique pour le maire. Donc, ce n'est pas du tout à votre avantage. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est vraiment de se mettre en lien avec les élus, de créer du lien, d'expliquer votre projet, de privilégier aussi l'oral à l'écrit pour ne pas avoir des échanges qui peuvent vous être reprochés dans le futur. Si jamais l'aspect fiscal est un problème, on vous invite à proposer de payer des impôts locaux. Vous pouvez faire un don à la mairie. Ce don, il sera validé en conseil municipal, mais c'est envisageable. Et puis, on vous invite toujours à avoir une solution de repli, de mobilité rapide, si jamais vous vous retrouvez en difficulté. Donc, après, il y a des sanctions qu'il faut considérer. Il y a des amendes de 1 200 euros à 6 000 euros qui ne sont pas vraiment trop appliqués aujourd'hui. Mais néanmoins, on peut vous demander de détruire ou de démonter votre habitat. Et chaque journée de retard, par rapport au délai qui a été mentionné, sera une pénalité de 500 euros. Donc, ça, c'est des cas qu'on a déjà vus. Donc, voilà, nous, au sein de l'association, on invite vraiment à s'installer légalement. Parce que, donc là, comme cette diapo le mentionne, parce que c'est respecter le cadre de l'urbanisme et qu'il a du sens. Il a une vraie logique entre les différents acteurs, entre les différents enjeux du territoire et entre les besoins de chacun. C'est aussi un moyen, en s'installant légalement, c'est aussi un moyen de légitimer l'habitat réversible auprès des institutionnels, mais aussi du grand public. Donc, ça va en faveur de notre projet à tous de voir davantage d'habitat réversible sur le territoire. Et aussi parce qu'on imagine que c'est difficile de vivre avec la peur d'être délogé à tout moment. Pardon. Donc, là, je vais rentrer un peu plus en détail sur le cadre légal de l'habitat réversible. Jusqu'en 2014, la loi Allure, comme tu mentionnais, François, l'habitat réversible permanent, il n'était pas existant dans la loi, dans le Code de l'urbanisme. On ne considérait pas qu'il était possible d'habiter dans ce type d'habitat à l'année. Donc, la loi Allure, elle a amené des changements significatifs. Donc, elle a apporté cette définition que François a déjà mentionnée. Donc, pour revenir un petit peu sur les critères, c'est vrai qu'occupé au moins huit mois par an, il est difficile de contrôler le temps d'occupation. Ensuite, quand on parle de 100 fondations, au final, même une yourte a des fondations, même si c'est des fondations qui sont sur des plots ou sur pilotis. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce ne sont pas des fondations qui sont ancrées dans le sol. Ensuite, comme le disait François, facilement et rapidement démontables. Il n'y a pas vraiment de précision à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que la loi sous-entend ? Et puis, voilà, pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux. Donc, la loi apporte une reconnaissance de l'habitat réversible et prend en compte l'ensemble des modes d'habitat installés de façon permanente dans les documents d'urbanisme. La loi Allure introduit aussi un allongement des formalités pour les porteurs de projets concernant leur demande d'autorisation. Donc, comme je disais, une fois qu'on connaît bien les textes de loi, les documents d'urbanisme, après, on doit faire une demande d'autorisation d'installation de notre habitat réversible. Donc, par exemple, pour plus de deux résidences démontables, on est soumis au permis d'aménager, qui n'est pas le permis de construire, qui est une procédure beaucoup plus lourde. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a aussi ce principe d'autonomie par rapport aux réseaux. Et enfin, la loi propose un droit à l'exception, qui est de s'installer sur des zones non constructibles, sur des secteurs spécifiques qui sont appelés STECAL, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limité, que François va présenter sur la fin. Donc, si on revient un peu sur le cas du PLU, on peut agir de différentes manières pour introduire l'habitat réversible, à savoir qu'on peut l'inscrire dans le PADD. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ça, c'est la pièce maîtresse du PLU qui mentionne les orientations stratégiques. On peut faire un OAP qui mentionne spécifiquement l'habitat réversible sur un secteur donné. Et on peut donc créer un STECAL sur votre secteur de projet. Il faut aussi mentionner qu'il y a des spécificités en fonction des territoires, mais vous pouvez avoir certaines autres lois qui s'appliquent, comme les lois littorales ou les lois montagnes, qui sont là pour protéger des espaces naturels et qui limitent l'urbanisation. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon des différents types d'habitats réversibles. Ça, c'est un tableau qui peut faire un petit peu peur quand on le voit pour la première fois. Mais néanmoins, il recense tous les cas et il est intéressant de garder en tête. Donc, en haut, vous pouvez voir les différentes typologies d'habitats réversibles. Et je vous invite à regarder la troisième ligne qui s'appelle Caen. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence entre les habitats de loisirs. Donc, l'installation est moins de huit mois par an et l'habitat permanent à plus de huit mois par an. Donc voilà, là, on recense à nouveau les conditions, les zones sur lesquelles on peut s'installer. Donc, nous, on a encadré en rouge ce dont on parle aujourd'hui, les résistances démontables dans la loi et comment on peut s'installer. Donc, par exemple, si vous regardez cette colonne en rouge, si vous avez plus de deux résidences que vous voulez installer et que votre surface de plancher totale est supérieure ou égale à 40 m², il vous faudra demander un permis d'aménager. Voilà. Et si c'est moins, voilà, c'est vraiment la surface de plancher totale qu'il faut considérer. Donc, voilà. Ici, on a mentionné les articles de loi. Donc, je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais voilà, pour la première colonne, vous voyez s'il s'agit de plus de deux résidences. Deuxième colonne, il s'agit d'une seule résidence et ensuite, le cas du Stécal. Et enfin, sur cette diapo, donc là, on rappelle les différentes implantations autorisées pour l'habitat réversible. Donc, comme je vous le disais, sur les zones urbanisées ou urbanisées dites constructibles, donc là, on va avoir un permis d'aménager qui est à demander. Et ensuite, donc sur les zones naturelles ou agricoles non constructibles, aujourd'hui, on peut s'implanter de manière restreinte. Donc, la temporalité est limitée. On peut demander un permis précaire, mais il y a une date fixe de fin pour ce permis. Ensuite, on peut demander pour certaines activités agricoles. Donc, ça, c'est assez spécifique. Donc, ce n'est vraiment, ce n'est pas toujours le cas. On peut stationner ou alors on peut faire des événements d'une durée maximum d'un an. Et on peut également demander à ce qu'un secteur soit implu sur le zonage du PLU, donc le Stécal. Et là, ce sera le même concept d'une demande d'autorisation qui a le permis d'aménager. Voilà. Et je laisse la parole à François. Pour revenir un peu en détail sur le Stécal, je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà. Donc, pour faire un rapide résumé, il s'agit de dérogations d'urbanistes qui permettent de s'installer en zone non constructible habituellement, donc en zone agricole ou en zone naturelle. Ces Stécal-là se font en plus de chances de se faire quand ils sont dans une continuité urbaine et surtout hors de zone à risque. Mais là, ce qui est un peu intéressant, je pense, il faut insister sur un point, c'est qu'on en parle souvent des Stécal. Moi, j'étais encore avec une mairie hier pour des amis qui disaient, oui, on connaît bien les Stécal et on pourrait faire un Stécal, etc. Sauf que quand même, c'est vraiment à titre exceptionnel et c'est difficile d'obtenir ces dérogations-là quand elles ne sont pas déjà présentes. Je ne sais plus, peut-être que Xavier pourra donner une précision tout à l'heure, mais il y a quand même assez peu de Stécal qui sont obtenus quand c'est une nouvelle demande. Et à mon avis, ça, c'est un avis personnel, mais je pense que ça va se complexifier encore plus avec la loi climat et les nouveaux objectifs liés à l'artification des sols, où je pense que ça va être de plus en plus difficile d'instruire un Stécal pour quelque raison que ce soit. Même si c'est un habitat réversible, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Donc, il ne faut pas trop non plus voir le Stécal comme la solution idéale pour régulariser un habitat qui serait en zone agricole ou en zone naturelle, même si on essaye, là, par exemple, en interne, enfin, avec Amolégé, on travaille un petit peu sur la loi climat aussi. On essaye éventuellement d'intégrer, de faciliter ces implantations-là, notamment pour des projets agricoles. Il y a quand même de plus en plus, il y a de plus en plus de retours de petites communes qui, en fait, sont bloquées par des projets de repreneurs agricoles sur des petites parcelles, parce qu'en fait, les personnes n'ont pas les moyens, ou parfois aussi l'envie de vivre dans des bâtiments habituels. Ils souhaiteraient habiter en habitat réversible. C'est arrivé. Enfin, ça arrive pas mal. Donc, voilà, c'est cette slide-là, surtout pour insister sur le fait que c'est à caractère exceptionnel le Stécal et qu'il ne faut pas avoir des espérances non plus trop grandes par rapport au fait d'obtenir un Stécal. Donc, sinon, pour le dernier point en bas de la slide, avec quelle procédure ? C'est simplement par une demande de modification du PLU, donc une modalité de changement du PLU allégée. Donc, allégée, c'est 5 à 9 mois. Donc, quand ce n'est pas allégé, voilà. Mais donc, en tout cas, il y a quand même cette possibilité-là parce que le Stécal peut être demandé à la commune et est obligé d'être intégré dans le PLU. Il me semble qu'à la slide suivante, il y a un exemple. Oui, voilà, il y a un exemple à Gouincourt de zonage, ce qu'on appelle les pastilles Stécal. Je ne sais pas, peut-être pas la peine de commenter trop longtemps. Vous pourrez regarder quand on vous a renvoyé le PDF si ça vous intéresse un petit peu plus. L'idéal, en fait, si vous avez vos projets, c'est de regarder sur le PLU de votre commune et d'essayer de cibler un peu et de repérer ces endroits-là. Voilà. Et puis, on va finir, avant de passer aux questions, sur quelques conseils et prochains pas. Donc, il faut essayer de viser des PLU. C'est plus facile de faire changer un PLU quand il est en cours d'élaboration ou en cours de révision. Donc là, on est un an après les élections municipales. Donc, c'est encore un bon moment, je pense. Il y a certaines communes qui ont dû commencer à modifier ou à réfléchir à la modification de leur PLU. Mais par exemple, en fin de mandature, en général, il n'y a plus de modification et c'est difficile d'obtenir quelque chose. Voilà. En fait, Angéline a déjà évoqué ça aussi un petit peu. Il faut essayer de s'adresser à un élu assez engagé ou essayer de voir aussi un PLU qui a déjà instruit des STECAL ou des OAP. Parce qu'en général, il y a des blocages aussi sur le fait de devoir faire un nouveau STECAL. Les services ne connaissent pas forcément. Et donc, voilà. Vous pouvez consulter des détails sur ces documents d'urbanisme sur Internet. Normalement, c'est accessible à tout public. Et puis, aussi, il y a différents documents. On l'a vu dans le PLU. Mais essayez par vous-même de regarder un petit peu, de prendre connaissance. Ce n'est pas forcément de se dire que c'est... En fait, c'est que pour les spécialistes. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez déjà fait. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller regarder. Ça peut être même marrant, des fois, de regarder le PLU et de voir les zonages. Et donc, voilà. Mais juste pour résumer peut-être quelque chose, il y a trois façons d'être en habitat réversible. Enfin, trois façons d'y accéder. On va dire que la première, j'ai noté ça. La première, c'est de vous installer sur un terrain où l'habitat réversible est déjà autorisé. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas tout ce tas de procédures, ces échanges à faire avec les services, la municipalité et les élus. La seconde, c'est d'obtenir, justement, ce qui a été un peu l'objet de cette présentation, d'obtenir de la collectivité qu'elle modifie, le plan local d'urbanisme, pour essayer de permettre, notamment à Stécal, ou alors, quand l'habitat est déjà constructible, de faire une demande d'habitat de résidence permanente. Et la dernière solution, c'est peut-être de viser, parce que, justement, encore une fois, il peut y avoir des flous dans la loi sur ces questions de plus de huit mois, et du coup, de viser plutôt une installation de loisirs qui va être plus facile à instruire pour les services d'urbanisme de votre commune, et qui est moins contraignant aussi juridiquement. Et donc, en fait, d'être installé, on va dire, moins de huit mois, avec le risque d'éventuellement de se faire prendre. Mais moi, personnellement, je ne connais pas d'exemple sur des habitats de loisirs où il y a eu juste ce type de problème. Et peut-être que Xavier aura des détails sur ces modalités-là, où des questions seront peut-être évoquées et on pourra approfondir. Donc voilà, on peut ouvrir peut-être une phase de questions. J'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà une question. Oui, merci beaucoup François et Angéline, c'est extra. Alors, effectivement, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Donc, il y en a une première d'Anne-Laure, c'est chouette si tu la reposes. Ensuite, Laurent. Et après, soit vous levez la main, comme c'est indiqué en bas, soit vous le mettez dans le chat et puis je le distribuerai. Anne-Laure du Bois du Bard, tu veux nous dire ? Oui, du coup, nous, on n'a pas de pluie ni de poste. On est sur la carte communale, si j'ai bien compris. Et du coup, est-ce que c'est les mêmes démarches, en fait ? Parce que nous, on a été voir notre municipalité de 400 habitants, tu as été quand ? Février, mars. Et en fait, ils ont un peu… Ce n'est pas qu'ils ne sont pas chauds, mais ils ne sont pas chauds. En tout cas, ils ne connaissent pas et ils ne se positionnent pas, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là et quels dossiers il faut présenter et à qui ? Moi, je veux bien répondre. Clairement, si la mairie, elle ne soutient pas le projet, si elle n'accepte pas de prendre position politiquement et que le terrain n'est pas constructible aujourd'hui, ça ne sera pas possible de s'installer vraiment 100% légalement. Ça, c'est vraiment un fait. Après, il y a soit la possibilité de faire passer ça, justement, comme François le disait, comme des habitats légers de loisirs et de dire qu'en fait, c'est pour faire du tourisme et en général, les mairies soutiennent plus des projets touristiques parce qu'elles ont l'impression que ça amène de l'économie, etc., que des projets d'habitats alternatifs qui peuvent leur faire peur. Donc, ça peut être une solution et à ce moment-là, de voir avec eux s'il y a un projet touristique, ça peut les intéresser. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, nous, on est un pôle territorial de coopération économique et on a déjà une aire naturelle de campagne avec l'écolabel européen, mais du coup, on veut que, sur les 24 hectares de la ferme, on veut passer une parcelle en habitat léger pour les habitants permanents, en fait. Donc, on a déjà des yurtes et des roulottes et tout. OK. Et alors, ça viendrait répondre à quels besoins supplémentaires pour vous ? Du coup, c'est que les zonages sur la ferme, il y a vraiment une partie accueil touristique et du coup, il y avait une parcelle qu'on voulait vraiment différencier les zonages, en fait. parce que c'est vrai que si la mairie ne soutient pas vraiment le projet, en fait, tant qu'elle n'est pas convaincue et qu'elle ne l'accepte pas de modifier son PLU ou de demander une dérogation à la préfecture au principe de constructibilité limitée si elle n'a pas de document d'urbanisme, à ce moment-là, il n'y aura rien qui sera possible. Donc, derrière, c'est soit bidouiller un petit peu avec des installations type loisirs, soit faire ça sans autorisation en essayant de se prémunir à un maximum des risques par de bonnes relations avec le voisinage, notamment. Merci. Super. Laurent, tu as une question sur les pastilles stécales. Laurent Deschardon. Yes. Ma question est la suivante. Nous, on est dans le cadre d'une loi Montagne avec une urbanisation très faible et il y a un PLU qui est en cours de rédaction et qui devrait émerger en 2014. Je me posais la question d'aller prendre mon bâton de pèlerin pour demander un stécale pour l'Oasis, pour qu'on puisse construire de l'habitat léger dans le cadre du projet. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut faire une espèce de stécale privatif au sens où les gens qui viendront s'installer ne sont que des gens qui correspondent aux habitants du projet, qui rentrent dans les valeurs du projet ? Ou est-ce qu'à partir du moment où il y a un stécale, n'importe qui qui veut s'installer en un habitat léger peut venir dans le stécale ? Clairement, il faut dissocier les règles d'urbanisme qui va être le droit ou non de construire quelque chose de tout ce qui relève du droit de propriété. On peut avoir un terrain constructible, ce n'est pas pour autant que n'importe qui a droit de s'installer dessus. Il faut que cette personne, soit elle soit propriétaire du terrain, soit elle soit locataire. C'est exactement pareil pour un stécale. C'est-à-dire que si le terrain appartient à quelqu'un, qu'il soit stécale, constructible ou autre, il faut qu'il y ait un bail ou une vente pour que la personne ait le droit de s'installer. Ce n'est pas le fait d'avoir un stécale qui permet à n'importe qui de venir dessus. C'est vraiment deux choses à dissocier. C'est bon pour toi, Laurent ? Super. Lucas, tu avais une question sur le bail amphithéotique ? Oui, merci. Je me posais une question pour notre écolieu, le permis d'aménager est en cours d'instruction. Il va y avoir dessus des habitats légers puis des constructions plus pérennes, plus classiques. Je voulais savoir au niveau du bail amphithéotique parce qu'il y a une SCI qui possède les terrains et le mobilier existants, une SCIC qui est gestionnaire. Je voulais savoir en termes de responsabilité sur les constructions, que ce soit habitat léger ou habitat classique, qui est responsable ? J'imagine que c'est la SCIC et je voulais savoir comment remettre la responsabilité sur les constructeurs ou par le biais d'un bail. Quand vous parlez de responsabilité, vous parlez de la responsabilité pénale en cas d'infraction à l'urbanisme ? Responsabilité en cas d'accident. Une fois que c'est construit, si l'habitat léger est mal construit, qu'il y ait quelque chose qui tombe sur la personne. La SCIC, elle a un bail amphithéotique vis-à-vis de la SCI. Elle est un peu propriétaire de ce qui va se construire par la suite. Je voulais savoir sur qui proposera cette responsabilité pénale ou juridique dans le cas d'un accident. Je ne suis pas trop spécialiste de ça. Par contre, je pense que ça dépend quelle est la finalité de ces habitats et par qui ils ont été construits. Si ces habitats ont été construits par des professionnels, en cas de malfaçon, c'est la responsabilité d'une professionnelle qui peut être engagée. Ensuite, les habitats étaient loués par la SCIC à des familles. On ne peut pas louer n'importe quel type d'arrivée. Il y a quand même des conditions, notamment en matière d'incébriété, etc., qui font que si quelqu'un est instable, je vais essayer de... On verra, je peux assurer les connexions, j'espère que vous m'entendez bien. Mais ce n'est pas non plus légal de louer un logement dangereux ou insalubre. Et donc, à ce moment-là, la famille qui habiterait pourrait se retourner contre la seule personne qui lui loue la maison. Voilà, je ne sais pas si ça répond à cette question, mais c'est un domaine que je maîtrise moins bien. Oui, vas-y. Non, non, je voulais juste savoir si... Merci pour les infos et à qui je pouvais m'adresser chez les Oasis pour avoir des détails sur cet aspect. Je voulais juste dire un petit truc, c'est que... Moi non plus, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, mais il y a un bouquin de Joris Danton d'Atelier Fertile, des Oblixences Fertiles, je ne sais plus, que je vais mettre dans le chat qui est pas mal et qui aborde ces questions-là un petit peu. Et voilà, je pense que Joris Danton pourrait répondre très clairement à cette question-là. Donc, je mets ça dans le chat. Voilà. Oui, Lucas, je mets aussi mon mail dans le chat si tu m'envoies ta demande par écrit, je pense que je peux trouver des personnes qui sauraient te répondre plus précisément. Comment s'appelle ton projet, ton lieu ? Écolieu-Langenberg. Ah, c'est Langenberg. OK, super. OK, très bien. Il y avait, avant le témoignage de Simon, peut-être une question d'Amira à l'aériole dans les Cévennes ? Oui, coucou tout le monde. C'était, en fait, nous, on a des terrains constructibles sur lesquels on aimerait poser des habitations principales en habitat léger. Et on se demande si ces habitats légers, ils doivent être soumis aux obligations RT12, c'est-à-dire tout ce qui est isolation, etc., et les normes accès-pompiers. Et ensuite, si cet habitat, une fois qu'il, si c'est possible, comment c'est possible cet habitat léger sur le terrain constructible, est-ce que nous, on va avoir une SCOP ? Et est-ce que la SCOP peut éditer un bail pour ces habitats légers et on peut donc toucher des APL sur ces habitats légers ? Alors, du coup, d'abord sur la question de la réglementation thermique de la RT 2012 qui va bientôt évoluer en RE 2020, une nouvelle réglementation environnementale, la RT 2012, elle ne s'applique pas de la même manière en fonction de la taille des habitats. Donc, ce n'est pas une question d'habitat léger ou pas, c'est vraiment une question de superficie. Et donc, si la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m², à ce moment-là, on n'est pas soumis aux obligations RT 2012 comme une maison classique. Donc là, ce sera vraiment une question de taille. ensuite, sur les normes d'accès pompier, alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de normes nationales. Ça dépend de chaque syndicat départemental d'incendie et de secours, les SDIS. Donc vraiment, les pompiers, ça se gère à l'échelle départementale. Et donc, ça dépend beaucoup d'où vous êtes. Je crois que vous êtes dans le Gard. Donc voilà, j'imagine qu'il peut y avoir des difficultés, enfin, un peu plus de contraintes en tout cas qu'ailleurs par rapport au risque incendie. Notamment, en général, les habitats n'ont pas forcément à être accessibles directement par un camion. Mais il faut qu'il y ait un chemin qui soit suffisamment large. En général, il demande 1m20, 1m40, ça dépend. D'accès pour qu'il puisse tirer une lance à incendie du camion qui doit être stationné à moins de X mètres. Et ça aussi, ça dépend. Parfois, c'est 100 mètres, parfois, c'est 150 mètres. Donc voilà, il n'y a pas besoin en tout cas qu'il y ait un accès direct normalement à l'habitat. Mais là, encore une fois, c'est vraiment départemental. Donc, le mieux, c'est d'essayer de prendre contact avec le SDIS. Le comment ? Le SDIS SDIS. C'est les pompiers, en fait. C'est le syndicat départemental d'incendie et de secours. Et de leur poser la question ou de voir ça directement avec le service urbanisme qui, lui, en fait, va solliciter les pompiers dans le cadre de l'instruction d'un permis et va lui demander directement. parfois, le SDIS n'est pas trop disponible pour répondre à ce genre de demande, mais le service urbanisme pourrait le faire. Et ensuite, la dernière question sur est-ce que une scope peut porter un bail d'habitat léger ? Je pense qu'à partir du moment où ça rentre dans son objet social, il n'y a pas de difficulté. Il faut regarder l'objet social. Et après, est-ce que le bail, il est sur l'habitat et la parcelle ? Est-ce qu'il est juste sur la parcelle ? Ça, ce sera un choix aussi à faire. Ça peut être un bail sur un terrain pour que quelqu'un installe son habitat ou sur les dents en même temps. Voilà. Et donc, à partir du moment où il y a un bail, on peut toucher la CAF normalement ? S'il y a un bail, il n'y a pas de problème ? Oui, alors, en fait, il y a des histoires d'APL et ALS. Donc, il y a deux types d'allocations au niveau de la CAF, si c'est conventionné ou pas conventionné. Bon, là, ce sera non conventionné, certainement, mais il y a quand même des allocations. Ça s'appelle les ALS, c'est l'équivalent des APL. Et s'il y a l'allocation de la maison, oui. S'il y a juste l'allocation du terrain, non. Voilà. Merci, Xavier. C'est bon pour toi, Myra ? Nickel. Oui, trop bien. Simon, si c'est OK pour toi, je continue à prendre les questions avant ton témoignage pour confiner sur une note d'espoir. Antoine, à Beaupréau, tu avais une question ? Absolument. Alors, en fait, nous, on est propriétaire d'un lieu, d'une ancienne usine, dans lequel on fait un projet d'éco-habeau avec six logements durs qu'on réhabilite, mais on a de plus en plus de demandes pour accueillir des éco-habitants en habitat léger. On a notamment un très bon ami qui est en train de construire une espèce de tinie-ahous sur une remorque d'un peu moins de 40 mètres carrés qui voudrait nous rejoindre. Et on a une autre demande pour accueillir une tinie-ahous qui est déjà présente à quelques kilomètres. Et puis, nous réfléchissons à avoir de l'habitat léger plus à vocation touristique et aussi pour accueillir dans de meilleures conditions des woofers. Pour toutes ces raisons, nous avons besoin à la fois, donc ma question étant deux points, c'est comme nous allons déposer un permis de construire pour réhabiliter l'ensemble du site, est-ce qu'il faut dans le permis mentionner la volonté d'accueillir de l'habitat léger et comment on présente cela ? Et la deuxième question, quel cadre juridique pour sécuriser, pour nous sécuriser mais aussi sécuriser nos éco-habitants qui arrivent sur ces parcelles devons-nous utiliser ? Je ne sais pas si ma question est claire. Ma question en deux points est claire. sur le premier point par rapport au permis, le permis de construire que vous allez faire pour la réhabilitation en soi va juste être sur l'opération de réhabilitation. Ce n'est pas ce permis-là qui va vous donner droit d'installer des habitats légers autour. Ce qui peut être fait, c'est que dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de construction, les mairies peuvent souvent tolèrent déjà des constructions temporaires qui servent d'hébergement pendant le chantier. Ça, c'est quelque chose qui est souvent toléré, que les gens font souvent, qu'ils installent un mobilôme, une yorte, etc. pendant le chantier. En général, c'est facilement toléré. Donc, la première solution, ça peut être d'obtenir une tolérance. pour faire ça vraiment dans les règles, il faudrait obtenir un permis précaire. Et donc, ce permis précaire, c'est un permis temporaire qui est donné pour une durée définie. Ça peut être deux ans, cinq ans, ça peut être jusqu'à dix ans quand la situation le demande. Et là, en tout cas, nous, on a pas mal d'exemples de gens qui ont pu obtenir des permis précaires pour des installations pendant qu'ils faisaient de la réhabilitation. Il y a un écolieux qui s'appelle Roues Libres, d'ailleurs, du réseau, qui a obtenu ça. Donc, voilà, c'est comme un permis de construire classique, à part que ça peut être donné dans des zones non constructibles, mais pour une durée limitée. Je précise qu'on est en... Je ne sais pas si je l'ai dit, on a obtenu le statut de Stécal. OK. Sur quoi ? Pour du loisir ? À la révision du PLU qui était juste avant les élections municipales. Et donc, on est classé en Stécal. Sur de l'hébergement gîte ? Oui, plutôt sur... Avec une orientation qui est plutôt de l'hébergement touristique parce qu'on est au bord d'une petite rivière qui s'appelle Lèvre. OK. Parce qu'en tout cas, il y a Stécal et Stécal. Un Stécal, c'est juste une exception pour... Non, enfin, c'est une exception au principe de non-constructibilité des zones agricoles ou naturelles. Mais un Stécal n'est pas pour n'importe quel type de construction. Le règlement du Stécal précise toujours exactement quels types de constructions sont autorisés. Est-ce que ce sont des résidences démontables ? Est-ce que ce sont des habitats légers de loisirs ? Est-ce que ce sont des constructions n'importe lesquelles ? Et à quelles conditions ? Donc, il faut bien lire le règlement du Stécal pour regarder ce que vous avez le droit de faire ou non. Si vous avez le droit d'installer des habitations légères de loisirs, des HLL dans votre Stécal, à ce moment-là, l'idéal, c'est de déposer des demandes d'urbanisme en fonction de la superficie pour que vous puissiez installer ces habitats légers de loisirs et de faire rentrer les tiny houses à l'intérieur et de ne pas forcément spécifier que c'est du permanent. Ça pourrait être en tout cas une solution assez facile et assez rapide. Après, si vous voulez ceinture et bretelles, ce n'est pas tellement pour une question de risque mais pour une question d'être vraiment bien dans les clous, vous pourriez demander de faire modifier ce Stécal pour que ça puisse aussi accueillir des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Après, c'est une procédure qui va prendre un peu de temps donc il faut voir quel est le gain vraiment là-dessus. Ce n'est pas forcément très positif. Après, il est possible que le Stécal soit extrêmement restrictif et ne vous permettent pas non plus d'installer des habitats légis de loisirs et à ce moment-là, le permis précaire peut être bien. On avait à l'époque spécifié notre projet, on avait travaillé avec les élus, spécifié que notre projet pourrait accueillir de l'habitat lié au tourisme et que comme on était en zone verte et trame bleue, ils ont accepté comme on était un équament en transition, ils ont accepté la constructibilité de la parcelle. D'accord. Donc, non seulement vous avez un Stécal, mais il y a aussi une parcelle constructible d'une manière générale. Oui. À ce moment-là, là-dessus, si la parcelle est constructible pour de l'habitat, vous pouvez demander à installer des résidences débitables avec les formalités qui ont été présentées, c'est encore plus simple. Ok, merci. Il y avait un deuxième bout de question à laquelle je n'ai pas répondu. C'est quel type de statut juridique pour accueillir les résidents qui seront dans cette INI ou dans la semi-house, puisqu'elle s'appellera comme ça. Quel cadre sécurisant à la fois pour ceux qui y viennent et à la fois pour nous qui restent au propriétaire de la parcelle, il faut envisager. Donc ça, c'est une question sur le modèle immobilier plutôt, donc quel type de bail ou quel lien entre vous. Ça, c'est vraiment des choix qui vont dépendre de vos besoins. Le modèle le plus sécurisant pour un locataire, c'est soit d'être… Enfin, le modèle le plus sécurisant pour la personne qui arrive, c'est soit d'être copropriétaire, soit d'avoir un bail amphithéotique. Ça, c'est le modèle le plus sécurisant pour la personne. Maintenant, c'est aussi un modèle qui est extrêmement engageant pour le propriétaire initial, puisque là, vraiment, comme quand vous accueillez quelqu'un au sein d'une maison sur l'écolieu, j'imagine, c'est en tout cas exactement la même question. Donc, est-ce que ces personnes sont membres du collectif à part entière ou est-ce qu'ils ont un statut différent ? C'est ça la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous les accueillez avec un autre statut ou est-ce qu'ils font partie du collectif comme n'importe qui d'autre ? S'ils font partie du collectif comme n'importe qui d'autre, alors moi, je suggérerais d'avoir le même modèle que pour les personnes qui auraient une maison normale sur le lieu. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il ne faut pas partir sur un bail amphithéotique ou sur une copropriété. Je pense que c'est vraiment en fait, quel est le rapport ? Je ne peux pas trop répondre à cette question sans avoir beaucoup plus de contexte, je pense, mais si c'est des habitants comme les autres, alors il faut leur donner la même sécurité que les autres. Ok. Merci. Merci, Xavier. Il y a Robin de Pont-en-Péras qui est là et qui a une question sur les zones naturelles de l'oisir, c'est ça ? Oui, merci. Bonjour à tous. Du coup, hôtellerie de Pont-en-Péras de Forest, entre Loire et Haute-Loire, un lieu en cours de transition vers une oasis. On a fini notre accompagnement avec Mathieu Labonne et du coup, ma question, je vais en avoir deux, une peut-être plus courte. Je sais qu'on est sur une zone inondable, on est en zone naturelle de loisirs et zone inondable, mais je ne connais pas la délimitation précise de cette zone inondable et je voulais savoir si vous aviez où la trouver. Alors, normalement, il y a un plan de prévention des risques inondations qui s'appelle PPRI qui est disponible sur le site de la préfecture. Donc, si vous tapez PPRI plus le nom de la commune, vous pouvez voir s'il y a des risques ou PPR, parfois, s'il y a des risques naturels et notamment les risques inondations spécifiques et donc, il y a un règlement graphique avec des cartes. Donc, ça, c'est une manière de savoir. parfois, il n'y a pas vraiment de zone inondable parce que cette étude-là des risques inondations n'a pas été faite et à ce moment-là, il peut arriver que la préfecture se base sur quelque chose qui s'appelle l'atlas des zones inondables qui peut aussi être trouvé en ligne. Mais là, j'imagine que dans votre cas, il y a un plan de prévention des risques inondations et ensuite, sur la zone naturelle de loisirs, il faut, enfin, moi, je vous conseille de lire le règlement du PLU parce qu'une zone naturelle de loisirs, enfin, il n'y a pas de définition unifiée en France. Donc, d'une commune à une autre, ça peut englober des autres, enfin, vous pouvez avoir droit de faire des choses différentes d'une zone à une autre. Donc, ça ne vous permet pas forcément de tout faire. Logiquement, ça va autoriser des constructions à usage de loisirs et donc, potentiellement, des habitats légers de loisirs. si le terrain est inondable, ça sera quand même plus compliqué. Donc, pour des tentes ou pour des choses qui vont être pour une utilisation saisonnière, même pour des mobile homes, il y a pas mal de campings qui sont sur des zones inondables et simplement, ils doivent mettre que des choses qui sont mobiles, des tentes ou des mobile homes ou des tiny houses, pourquoi pas, et prévoir un endroit où ils peuvent les stocker, soit pour les saisons plus humides, soit en cas d'épisode d'enjeu. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et du coup, la deuxième petite question était que, oui, j'ai lu que dans cette zone naturelle de loisirs, du coup, on a des bâtiments dédiés à l'accueil du travail de nos stagiaires, des stages à vocation artistique et j'ai vu qu'il était possible de construire a priori une maison pour un gardien, quelque chose comme ça qui avait ce genre d'autorisation liée à la présence des bâtiments de loisirs et du coup, je voulais savoir si vous en saviez un peu plus. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent aussi dans des zones de loisirs où le PLU va autoriser que des constructions à usage de loisirs sauf parfois une construction à usage d'habitat qui est en général limitée en surface. Tout ça, ça dépend des documents d'urbanisme. Il faut vraiment lire le règlement de la zone et donc, ils vont dire c'est souvent le cas pour les campings. Il peut y avoir une maison de gardien qui, elle, peut être un habitat où il y a quelqu'un qui peut être domicilié, etc. Et donc, il faut vraiment lire le règlement du PLU pour savoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça ne doit pas être de la lecture très marrante, mais visiblement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'en passer. Écoutez, je crois qu'on allait au bout des questions. Il y avait Simon qui voulait témoigner de leur expérience de Stécal. Je passe la parole. Bonjour à tous. Alors, nous, on est quatre familles à l'origine. On est dans la Loire à 30 minutes de Saint-Étienne. La commune s'appelle Saint-Barthélemy-Lestra. Et en fait, on souhaitait habiter en yourte, créer un Stécal pour des raisons financières, ne pas acheter du terrain constructible. On a commencé à chercher des terrains et on s'est vite rendu compte que modifier le PLU, une fois qu'on avait le terrain, c'était compliqué. Donc, on a changé d'orientation. On a contacté environ une centaine de communes dans la Loire avec un joli dossier PDF expliquant ce qu'on allait faire, notre projet habitat, notre projet agricole, lieu de ressourcement, stage, formation, gîte. Et on a envoyé ça à des communes. Ensuite, certaines communes nous ont répondu, deux, trois. Certaines n'ont pas voulu modifier le PLU, c'était trop contraignant pour elles ou elles étaient intégrées au PLUI. Du coup, c'était encore plus compliqué. Jusqu'à un jour, on a trouvé une commune et un maire et un conseil qui étaient d'accord pour notre projet et parce que les valeurs écologiques et parce qu'on a apporté quelque chose pour la commune, c'est-à-dire les gîtes, l'activité économique, notamment la fabrication des yurts, le yoga, les stages qu'on allait proposer. Voilà. Ensuite, on a trouvé un terrain. En fait, ils nous ont dit aller voir telle personne ou telle personne, ils sont peut-être vendeurs. Et effectivement, il y avait l'une des personnes qui n'était pas spécialement vendeur, mais quand on est allé la voir, il a dit moi, ça m'intéresse de vous vendre, votre projet, il est cool. Voilà. Donc, c'est un terrain agricole, 100% agricole, zone de montagne. Voilà. Et à environ 750 mètres du village et à 250 mètres des dernières maisons du village. Donc, suite à ça, la commune a validé le fait qu'il modifie le PLU. Entre-temps, il y a eu un changement de mairie. Le maire est resté, heureusement. Le conseil a validé le changement de ce PLU et comme on trouvait ça très très long et on avait peur que ça ne passe pas, en fait, on a demandé à la commune de s'installer avant même qu'on ait eu la modification du PLU puisque ça faisait déjà quatre ans qu'on cherchait et on n'en pouvait plus d'attendre, on avait déjà fabriqué nos jours. Donc, chose qu'on a faite, ils nous ont créé une autorisation temporaire et on a signé une convention avec eux qui établit certaines règles, notamment qui reprend plein de choses de la loi Allure et qui stipule qu'on doit entretenir le terrain et d'autres choses encore. Du coup, on a créé un contrat avec la mairie qu'on a signé et actuellement, notre dossier pour la modification du PLU Stécal Habitat Léger vient de partir il y a deux semaines dans les administrations. Du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire du lobbying. D'une part, la mairie avec les différents acteurs de la CDP-NAF. Donc, la mairie s'occupe plutôt des gros, gros acteurs de la CDP-NAF et nous, on s'occupe plutôt des acteurs type Confédération Paysanne ou les chasseurs, la LPO, on va dire les plus petits acteurs et en fait, on est en train de les rencontrer soit par téléphone soit en réel pour en fait faire en sorte que le jour de la CDP-NAF qui va valider ou non la modification du PLU, qui dise oui parce que notre projet, ça leur parle. Donc là, on est là-dedans et on va attendre la prochaine CDP-NAF qui a lieu, je pense, dans à peu près un mois. Je pense que le truc en plus qui peut-être nous donne des chances, c'est qu'en fait, on s'est déjà installé avant même que la modification soit faite et c'est un peu un, comment dire, c'est un peu un, finalement, ils sont un peu dans l'idée d'accepter parce qu'en fait, on est déjà là. On ne demande pas une modification pour s'installer, on demande finalement une légalisation puisqu'on s'est déjà installé via des accords juridiques avec la mairie, donc on est déjà légal et on est un peu dans le, comment dire, les administrations nous ont déjà donné raison et d'autres administrations sont frileuses. Il faut savoir qu'il y a le sous-préfet qui est venu, le président de la Chambre d'agriculture qui est venu sur le terrain et ils sont, on les a conviés, en fait, le maire et nous, on les a conviés, ils sont, la DDT aussi, la directrice de la DDT de la Loire est venue, ils ne sont pas contre mais ils pensent que les autres ne vont pas vouloir et en fait, personne, dans l'idée, personne ne veut se mouiller pour accepter ce genre de projet puisqu'ils ont notamment peur que si notre projet passe, ça fasse jurisprudence et du coup, ça a déjà fait jurisprudence ailleurs en France mais que finalement, ils soient obligés d'autoriser d'autres types de projets comme celui-ci dans la Loire. Donc effectivement, ce que vous disiez sur le CETECAL, ce n'est pas impossible mais c'est très, très, très compliqué. Il faut faire beaucoup de, en fait, c'est beaucoup de politique. Il faut passer des heures au téléphone avec les différentes personnes. Voilà, donc c'était un témoignage. Je pense que ce n'est vraiment pas impossible. Il faut rencontrer vraiment des maires et des communes, des conseils municipaux qui sont vraiment portés par des valeurs écologiques notamment pour qu'ils aient vraiment envie d'aller là-dedans parce que ça demande beaucoup de temps. Il faut créer des dossiers, il faut rencontrer des personnes et rien que ce petit dossier entre guillemets pour la commune prend beaucoup de temps au maire et s'il n'a pas la motivation pour ça, ben, ce n'est pas la peine de mon point de vue. Voilà. Merci. Il y a peut-être, Xavier, tu as des réactions ? Oui, complètement. Merci. Déjà, c'est chouette de voir que ça avance et qu'il y a des élus qui se mouillent. Moi, je suis toujours très content de voir ça. Clairement, c'est un... c'est un engagement très fort de la part de la collectivité qui est nécessaire. Et là, il l'a et c'est très chouette. Ce que je voudrais souligner ou dire, c'est que cette fameuse commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDP-NAF, qui donne un avis sur l'estécale, elle donne un avis uniquement simple. Donc, en fait, la commune ou la communauté de communes, si elle a la compétence sur urbanisme, reste libre de ne pas suivre cet avis. Elle ne rend pas une décision. Maintenant, en effet, si elle rend un avis fermement défavorable, parfois, la mairie n'osera pas quand même créer le stécal parce qu'elle aura peur d'être poursuivie par la préfecture au tribunal administratif. Mais si la directrice de la DDT ou le sous-préfet ou la sous-préfète n'est pas fermement contre le projet, il n'y a pas de risque que la mairie soit, a priori, que la mairie soit poursuivie au tribunal administratif puisque ce serait la préfecture qui ferait les poursuites. Donc ça, déjà, c'est, en tout cas, je pense qu'à partir du moment où la DDT et plus globalement la préfecture n'est pas contre, c'est vraiment très encourageant. et puis bravo pour tout ça en tout cas parce que je sais que c'est du boulot. Nous, on accompagne un certain nombre de projets là-dedans et je pense que, enfin moi, je suis content de voir que, voilà, il y en a qui s'accrochent et qui aboutissent, c'est plus long et en même temps, le gain, je ne sais pas combien vous avez payé le terrain, mais le gain, il est aussi financier, il est aussi en termes de cadre de vie et ça, c'est quelque chose qui vous aura pris pas mal de temps au début mais qui vous aura aussi économisé une certaine pression financière sur toutes les prochaines années et donc, voilà, c'est un investissement et c'est un choix, il ne faut pas être trop pressé pour choisir cette option-là et donc, pour résumer à partir de cet exemple aussi, pour moi, il y a soit le fait d'être pressé et vouloir s'installer légalement et à ce moment-là, c'est vraiment le terrain constructible, soit il y a le fait de vouloir s'installer légalement mais de ne pas être pressé et donc, le choix du STECAL, c'est à mon avis un très bon choix même si, je ne pense pas qu'il deviendra de plus en plus compliqué mais par contre, il faut avoir des arguments à faire valoir, il faut avoir un projet économique et un projet agricole éventuellement qui justifie de s'installer hors des zones urbanisées et après, l'autre possibilité, c'est de ne pas vouloir s'installer légalement, soit parce qu'on est pressé, soit parce qu'on est pressé et qu'on n'a pas les moyens en fait et ça, c'est aussi des possibilités on va sortir un MOOC là bientôt en début octobre sur l'habitat réversible où on viendra aussi explorer un petit peu ces installations sans autorisation et comment est-ce que vraiment on se prémunit au maximum, Angéline en avait un petit peu parlé. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion. Effectivement, il n'y a plus de questions et il est midi 30. Donc, les hameaux légers, vous ne faites pas que donner des conférences en ligne pour les oasis et effectivement, vous allez sortir un MOOC, vous faites de l'accompagnement de collectifs qui en ont besoin. Je crois que vous êtes débordés mais quand même, s'il y a des gens qui ont des demandes, ils peuvent vous écrire directement, Xavier. Voilà, nous, on relèrera votre MOOC évidemment et si vous avez d'autres questions un peu périphériques, n'hésitez pas à m'écrire à moi aussi. Simon, je t'ai envoyé un petit message, je serais curieuse d'avoir ton mail et le nom de ton projet qui est chouette. Ton témoignage pourrait servir à d'autres. Ah ben voilà, tu me l'envoies, super. Eh ben, merci beaucoup à Amoléger, merci à tous et n'hésitez pas à nous recontacter pour prolonger si vous avez besoin de plus d'accompagnement personnalisé. Voilà, ben au revoir à tous, bon après-midi. Merci à tous. A bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.